... Je sais combien j'ai de salariés, 17 000. Je connais la date à laquelle j'ai créé ma première entreprise, 1984. Mais je ne connais pas exactement ni mon âge, ni ma date de naissance. C'est la vérité. Je m'appelle Mohed Al-Trad et voilà mon histoire. Je suis né dans une trubée bédouine dans le désert syrien. Abandonnée par mon père, mise à l'écart par ma belle-famille, ma jeune mère est morte de chagrin. Le seul moyen d'un échapper était l'éducation et la détermination dans une région désormais tombée sous la coupe de fanatiques ivres de haine. J'ai obtenu les meilleurs résultats scolaires de toute ma région et la récompense était grande. Une bourse d'études pour une école à Montpellier. Ainsi débutant, une vie en exil dans un pays lointain où la culture, comme la langue, m'était complètement étrangère. Mon premier poste était ingénieur itinérant et puis j'ai plongé dans le monde de l'entrepreneuriat avec le lancement du groupe Al-Trad qui allait devenir un des leaders mondiaux dans ses secteurs d'activité. Ma décision d'acheter le club de rugby de Montpellier, qui était en grande difficulté, presque un failli, c'était un moyen de dire merci à une ville qui m'a donné une seconde chance. J'en fais un grand club, j'en suis convaincu. Mais la réussite n'a pas effacé mon sentiment profond d'Atsan Racing, un étranger au Moyen-Orient et malgré la légion d'honneur, pas tout à fait chez moi, dans mon pays adoptif. Contrairement à mes romans qui racontent le passé, je ne peux vous dire ce que sera le prochain chapitre de ma vie. Mon histoire n'a rien d'un conte de fées, c'est simplement l'histoire vraie d'un nomade de nos jours.